... de mettre en commun les dettes de l'Union Européenne. Nous sommes avec François Asselineau, président de l'Union Populaire Républicaine. Bonjour François Asselineau, bonsoir plutôt, merci d'être avec nous sur RT France. Alors la création de Corona Bonds, si c'est accepté, ce serait une première dans l'Union Européenne ? Oui, bien entendu, ce serait une première, mais ça n'aura pas lieu. C'est-à-dire que le sujet qui est actuellement évoqué parle de prêts, de la Banque Européenne d'Investissement, des choses comme ça. La question essentielle, c'est de savoir si notamment l'Allemagne serait prête à mutualiser les dettes prises par les pays du Sud, et ceci jusqu'à la fin des temps. Et Mme Merkel a toujours répondu non, non et non, non de son vivant. Donc en fait, on parle pour ne rien dire. Et en fait, ce qui se cache derrière cette opération, en tout cas c'est mon analyse, c'est que les européistes comme Macron sont absolument aux abois, parce que la construction européenne est en train de s'effondrer sous nos yeux. Sous nos yeux. On apprend ce soir d'ailleurs que l'Allemagne a décidé de ne plus appliquer la directive des travailleurs détachés. D'ailleurs, notez bien qu'il y a deux choses terribles, mais vraiment terribles, que révèle cette affaire du coronavirus, au-delà des milliers de morts qui arrivent. Et deux choses terribles pour les européistes, c'est qu'on s'aperçoit que l'idéologie européiste favorise la libre circulation des virus et sabote toute capacité à lutter contre. Je m'explique. Pendant des semaines, on nous a expliqué qu'on ne pouvait pas mettre de frontières, que c'était contraire, au principe du libre-échange, etc. Et en même temps, on découvrait que notre système de santé est en voie de tiers-mondisation, pas seulement en France, mais aussi en Italie, au point même que désormais l'Italie et bientôt la France sont obligés d'appeler à l'aide la Russie, la Chine, même Cuba et le Venezuela, parce que ça fait des décennies, ou en tout cas des années, que l'on est en train de détruire l'hôpital public sur les pressions de Bruxelles. — On va revenir ensemble sur ces coronabonds. Vous le disiez, vous parliez de l'exemple de l'Allemagne tout à l'heure, qui a toujours refusé, mais elle a renoncé à la sacro-sainte règle des 3% récemment. C'est bien la preuve que peut-être tout est possible ? — Non, mais rien n'est possible. Écoutez, vous avez vu ce qui vient de se passer, quand même. Il n'y a eu aucune solidarité européenne. La République tchèque a volé de l'aide chinoise qui était transférée à l'Italie. Elle les a volées pour son propre compte. Tous les pays de l'UE ont fermé leurs frontières. Ils ont interdit de servir aux petits copains le matériel dont ils avaient besoin. Vous avez même vu que la Pologne a interdit le survol des avions russes qui devaient apporter de l'aide sanitaire à l'Italie. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe en Italie. L'Italie est beaucoup plus proche dans tous les domaines de la Russie, de la Chine ou de Cuba que de la Pologne ou de l'Allemagne. Donc en réalité, c'est ce que je disais à l'instant. Ce qui est en train d'apparaître, c'est que la construction européenne est en train de s'effondrer absolument sous nos yeux. D'ailleurs, la deuxième chose que je voulais dire tout à l'heure, que vous m'avez interrompu, c'est que regardez les décisions prises par la Commission européenne. C'est absolument fascinant. La solution, les seules solutions qu'apportent la Commission européenne et les européistes, c'est de dire aux États, écoutez, n'appliquez plus les traités et n'appliquez plus ce que je vous demandais depuis des années de faire. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de règles budgétaires, tout est en train de partir en quenouille, ce qui prouve bien que lorsque les choses sont graves, tout le monde reconnaît que l'idéologie doit céder le pas devant la réalité. — François Asselineau, plusieurs personnalités politiques à travers l'Europe déploraient jusqu'ici le manque de solidarité européenne, la création de ces coronabonds. Ce ne serait pas peut-être une première étape de cette solidarité européenne, justement ? — Vous y tenez beaucoup, à vos coronabonds. Je vous dis que ça n'aura pas lieu, puisque... Regardez, les Allemands en sont à refuser la libre circulation des travailleurs. Ils ont refusé de laisser partir du matériel dont ils avaient besoin. Les Polonais ont refusé le survol d'avions russes. Donc vous imaginez que ce sont des détails mesquins par rapport à cette création phénoménale qui consisterait à mutualiser l'ensemble des dettes. Figurez-vous que les Allemands ne veulent pas... Et ça, vous ne pourrez pas changer l'époque de l'Allemand. Mais il n'y a pas que les Allemands, d'ailleurs. Il y a les Finlandais, il y a les Néerlandais, etc. Ils ne veulent pas payer... — Est-ce que la situation ne pourrait pas changer, justement, dans cette situation de crise sans précédent ? Est-ce que, justement, les pays comme l'Allemagne, la Finlande que vous citez, ne pourraient pas renvoire leur copie ? C'est vraiment... Vous pensez rédhibitoire. — Écoutez, ça fait des décennies que ça dit. Et ce n'est pas au moment où tout s'effondre qu'on va avoir ça. Vous savez, il y a un beau problème chinois que j'aime bien citer qui dit « c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves ». Mais en fait, ce n'est pas un rêve. C'est véritablement un cauchemar. Parce que la réalité de la situation, et c'est ce que constatent les Français, c'est qu'en fait, on a des gouvernements qui ont été complètement privés du sens des responsabilités. Ce qui apparaît de façon flagrante, c'est l'irresponsabilité, la désorganisation, l'incompétence extravagante du gouvernement français. Et c'est aussi une certaine forme de déliquescence de l'État et d'anarchie de l'État. Parce qu'on ne le souligne pas suffisamment. Mais les Français, au quotidien, ils constatent que Macron est complètement à l'ouest. Un jour, il dit qu'il faut que tout le monde reste chez soi. Le lendemain, il va se balader comme ça sans masque et mains nues dans des hôpitaux en se comparant à Clémenceau dans les tranchées de 1914. Il est un peu dérangé. Mais ce que le bon des Français, c'est qu'il n'y a plus de pilote à la barre. Et donc, on assiste à une espèce de prise de pouvoir un peu partout. Vous avez des mairies qui décident d'appliquer le protocole du professeur Raoult. C'est le cas à Nice. Vous avez des CHU qui décident de prendre contact avec l'IHU de M. Raoult pour appliquer le protocole. Vous avez Mme Pécresse qui décide de son côté d'acheter des masques. Vous avez des entreprises qui décident de faire des masques. D'autres qui décident de fabriquer des respirateurs. L'État est en voie d'évanescence parce qu'en fait, à la tête de l'État, nous avons Macron et une camarilla qui n'ont plus les pouvoirs et qui sont absolument coupés des réalités. Et ça, c'est le fait de dépendre de l'Union européenne qui a progressivement affaibli et même détruit l'idée même du sens de l'État. Merci beaucoup, François Asselineau, d'avoir été avec nous ce soir.